On a tellement remis en cause l'autorité du professeur ces dernières années et la place de l'école que maintenant on n'en paye les pots cassés. On a le fruit en fait d'années de laxisme et puis de bienveillance. C'est bien d'être bienveillant, il faut être bienveillant. Mais à la force d'avoir été bienveillant et d'avoir dit « c'est pas grave, on va pas tenir compte de tes erreurs », aujourd'hui on en vient à un niveau lamentable. Cette génération qui vous répète sans arrêt « ça se fait pas, ça se dit pas », qui manque de culture, qui manque de vocabulaire, on va tendre vers quoi ? Vers une société totalitaire ? Des jeunes qui ne respectent plus rien ni personne ? L'arrogance plus le manque de savoir, c'est explosif comme mixture. Ça va produire quoi par la suite ? Bonjour Véronique Bouzou. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes diplômée en lettres modernes et professeure de français dans un collège de la région parisienne. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres consacrés à l'école. Il y a quelques semaines, vous avez publié « Un monde sans prof », une fiction dans laquelle vous décrivez les principaux problèmes qui minent le système scolaire français, ainsi que les difficultés auxquelles les enseignants sont régulièrement confrontés. Vous commencez d'ailleurs votre livre en évoquant les sessions de recrutement express menées par plusieurs académies face à la pénurie d'enseignants ces dernières années, des opérations de recrutement baptisées « job dating » pendant lesquelles les candidats disposent généralement de quelques dizaines de minutes à peine pour convaincre les recruteurs. Vous évoquez aussi des annonces passées par Éducation nationale sur le site Leboncoin pour recruter des professeurs en urgence. Alors, est-ce que les professeurs recrutés via ces opérations ont le niveau suffisant pour enseigner ? Est-ce que les critères de sélection de l'Éducation nationale sont à la hauteur des enjeux ? Alors, avant de répondre à cette question, justement, sur la pénurie des enseignants, je voudrais réagir sur le fait que le ministre de l'Éducation nationale vienne de quitter son poste. Donc, c'est vraiment, selon moi, une mauvaise image qu'on va donner aux professeurs et un mauvais signal. Comment voulez-vous qu'on puisse convaincre des professeurs de rester à leur poste ? Je pense à ceux qui sont sur le point de démissionner parce qu'ils n'en peuvent plus. Et comment donner envie à de jeunes aspirants, professeurs, à vouloir embrasser le métier d'enseignant quand on a justement le ministre lui-même qui quitte ses fonctions. Alors, il a beau dire qu'il va emmener avec lui, à Matignon, la cause de l'école, c'est quand même une cause à plein temps qu'on ne doit pas négliger. Et en guise de comparaison, ce serait un petit peu comme si, en temps de guerre, on avait le chef d'état-major qui quittait, en fait, qui abandonnait ses troupes alors qu'on est en plein combat. Donc, moi, je m'interroge. J'ai l'impression que le corps enseignant est pris en otage par des ambitions politiques. Mais derrière Attal, on a Macron. Et j'ai l'impression que Macron, il a déshabillé l'éducation nationale pour mieux habiller Attal, en fait. Et donc, pour reprendre votre question, pour répondre, en fait, de plus en plus d'enseignants aujourd'hui, en effet, songent à quitter l'éducation nationale. Et donc, on a une forte pénurie. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. J'ai dressé, en fait, toutes les raisons pour lesquelles les professeurs partaient, quittaient le navire. Et à cause de cela, de plus en plus d'enseignants sont recrutés, non pas via des concours sérieux, mais par rapport à des organismes un petit peu arbitraires, donc Le Bon Coin et Job Dating. Donc, ce sont des professeurs qui n'ont pas toujours le niveau, qui répondent à des questions rapides et qui sont embauchés à la va-vite. Donc, certains ont quand même, on va dire, une expérience dans différents domaines, mais le métier de professeur, comme son nom l'indique, s'apprend. Et il faut avoir déjà des compétences disciplinaires solides et ensuite, une maîtrise de la pédagogie pour pouvoir prétendre enseigner devant une classe. Et donc, c'est désastreux. Là, je peux, bien évidemment, on a vu des exemples sur Le Bon Coin où j'ai entendu même un professeur qui était venu qui avait été recruté en quelques minutes. Il était arrivé dans la salle des professeurs totalement perdu. Et donc, ce sont des jeunes contractuels qui quittent le navire très rapidement. Et ce niveau déplorable, justement, de ces professeurs joue aussi, contribue à la baisse du niveau général de l'école. Est-ce que les professeurs qui sont recrutés dans le cadre de ces sessions de recrutement express bénéficient d'une formation ou d'une mise à niveau avant de commencer leur cours ? Parce qu'on leur promet. On leur promet qu'on va les soutenir, qu'ils auront des tuteurs sur place, qu'on pourra les aider, que les formations viendront en temps et en heure. Mais souvent, vous savez, quand l'année scolaire commence, on est pris dans l'urgence. Tous les professeurs doivent travailler. Et comme on est encore une fois en manque d'effectifs, le professeur qui est recruté dans l'urgence doit se débrouiller tout seul. Donc, il peut essayer de s'appuyer sur des professeurs chevronnés qui vont l'aider, mais souvent, il est livré à lui-même. Et donc, il y a des professeurs réellement qui manifestent beaucoup de bonne volonté, qui travaillent pendant les vacances. C'est-à-dire, s'ils sont recrutés au mois de juin, ils vont passer les mois de juillet-août à travailler, à revoir même des cours. S'ils doivent enseigner du français, ils vont revoir de la grammaire, ils vont revoir de la conjugaison pour être au niveau. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. On va dire que le professeur qui est recruté dans l'urgence et qui est consciencieux va essayer de faire au mieux. Il sera plein de bonne volonté. Mais là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et s'il a un public difficile, il va perdre ses moyens. Parce qu'il faut vraiment être solide pour exercer ce métier aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a beaucoup de démissions. Alors, certains viennent du privé. Vous avez des professeurs qui sont recrutés par le Boncoin ou via le speed dating qui ont des compétences, qui ont été parfois cadres dans le privé, qui ont exercé un métier qui exigeait, qui demandait beaucoup de savoir-faire. mais le métier de professeur est autre et demande d'autres compétences. Alors maintenant, il s'avère aussi qu'il y a certains professeurs qui passent le concours de professeurs des écoles ou de professeurs de lettres ou de professeurs de mathématiques qui ont aussi, malheureusement, des niveaux un petit peu tangents. Je pense, il y avait le mot... Enfin, il y avait... C'était passé dans les médias. Parce que c'était des membres du jury qui avaient fait remonter l'information. Certains, justement, candidats à l'épreuve du professorat des écoles ne connaissaient pas le mot chanceux ou chancelant. Il y a eu une confusion entre chanceux et chancelant. Ils avaient confondu le mot... Chancelant voulait dire chanceux, avoir de la chance. Donc c'est sûr que quand on ne maîtrise pas le vocabulaire, comment voulez-vous ensuite l'enseigner aux élèves ? Le niveau de mathématiques aussi pouvait être déplorable. Certains candidats qui étaient recrutés n'avaient pas plus de cadre de moyenne en mathématiques. Donc il n'y a pas malheureusement que les professeurs recrutés par le speed dating ou via le Boncoin qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas le niveau requis. On manque tellement aujourd'hui de candidats qu'on va chercher des professeurs un petit peu partout. Et parfois même, ce sont les parents d'élèves eux-mêmes ou des mères, des mères de villages qui font la démarche d'aller chercher des professeurs. Talmont, on en manque. Donc oui, la situation devient assez délicate. Et quel regard vous portez justement sur le bilan de Gabriel Attal pendant ces cinq mois et demi passés à l'éducation nationale ? Alors est-ce qu'on peut parler de bilan en cinq mois ? C'est un bilan assez court. Si vous voulez, derrière Gabriel Attal il y a un gouvernement, il y a un président de la République. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse parler de bilan quand en l'espace de 20 mois on aurait eu quatre ministres de l'éducation ? On a eu Jean-Michel Blanquer, on a eu Papendiaï, on a eu Gabriel Attal, on va en avoir un quatrième. Donc quel est le point commun entre Papendiaï, Jean-Michel Blanquer, Papendiaï et Gabriel Attal ? Quand un président de la République est capable de nommer il y a bien sûr le chef de Matignon qui nomme mais derrière il y a le président de la République des ministres de l'éducation nationale aussi différents qu'en penser au niveau de la colonne vertébrale. De dire que l'école est une priorité, certes, mais alors comment se fait-on qu'on a autant de discours différents ? Pour revenir à votre question, il y a des pistes intéressantes qui ont été lancées sur l'autorité du professeur. C'est intéressant, faire que le professeur puisse un petit peu décider du redoublement. Ça je trouve plutôt une bonne chose. Faire aussi en sorte que le brevet des collèges puisse avoir réellement un impact et pas un diplôme au rabais. Ça aussi ça peut être intéressant. La même chose pour les groupes de niveau. Pourquoi pas ? On voit que l'hétérogénéité, en tout cas la trop grande hétérogénéité dans une salle de classe, pose souci. Mais le problème, c'est des groupes de niveau bien mis en place. Pour cela, il faudrait des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des classes de 30. Moi j'ai des classes de 3e, ils sont à 30 aujourd'hui. Donc si on divise la classe en 3 groupes, ça voudrait dire qu'il faudrait 3 enseignants de français pour pouvoir être devant des élèves avec des groupes de niveau différents. on n'aura pas les professeurs. Donc c'est un simple détail. Pour pouvoir mettre en place des groupes de niveau et dispenser des cours de qualité, il faut des petits groupes. Mais si on n'a pas d'enseignants, on va aller chercher où ? Les professeurs pour faire des groupes de niveau. Donc on va aller chercher auprès d'autres enseignants, d'autres disciplines, voire de surveillants qui ne sont pas toujours compétents pour transmettre les connaissances et les compétences à des élèves de niveaux différents. Encore une fois, moi j'ai peur que ce soit un effet d'annonce. Comme le choc des savoirs, on a l'impression que c'est un petit peu un slogan publicitaire. J'ai peur de ça. Il y a des pistes intéressantes qui ont été lancées, mais si derrière, il n'y a rien qui se fait, alors pareil, il a amené la cause de l'école à Matignon. Mais qui va se charger de mettre en place justement ces mesures ? Et alors pareil, ensuite on a les syndicats derrière qui ne vont pas toujours être d'accord. Encore une fois, moi j'ai peur que ça soit une goutte d'eau et que la révolution annoncée ne soit que... ne fasse pchit, encore une fois. Mais bon, j'attends de voir. Il faut toujours être optimiste. Mais c'est vrai que par rapport aux ministres précédents, il y a des pistes qui ont été intéressantes, qui ont été apportées sur le respect de la laïcité, sur l'autorité du professeur. Tout ça, on va dire, ce sont des discours qu'on avait envie d'entendre. Mais en quelle mesure ça va vraiment être mis en place ? Encore une fois, on a un problème d'autorité et on a un problème d'effectif. Vous revenez aussi longuement sur cet effondrement du niveau scolaire. Dans l'un des chapitres de votre livre, une enseignante déplore effectivement les lacunes de ses élèves de 3e, notamment le fait qu'il ne maîtrise pas les bases de la lecture et de l'écriture. Le dernier classement PISA qui a été publié en décembre, donc cette enquête internationale qui vise à évaluer les acquis des élèves de 15 ans en lecture, en science et en mathématiques parmi les pays de l'OCDE, pointe une baisse significative et inédite des résultats, notamment en compréhension écrite et en mathématiques. La France se situe juste au niveau de la moyenne, un tout petit peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Quel regard vous portez sur l'évolution du niveau scolaire des élèves français ces dernières années ? Y a-t-il de quoi s'alarmer ? Oui. Oui, il y a de quoi s'alarmer réellement. Je le dis même à mes élèves. C'est plus comme à votre époque. Ils me le disent. Mais ce n'est pas grave quand ils me rendent un texte truffé d'erreur d'orthographe. Mais vous comprenez néanmoins, madame. Ils ne me le disent pas néanmoins, d'ailleurs, vous comprenez quand même, madame, ce n'est pas grave. Et même dans les autres disciplines. J'ai des collègues en mathématiques, en histoire-géographie, aujourd'hui, qui disent aux élèves qu'ils vont retirer des points d'orthographe parce que les élèves ne font plus du tout attention à la langue. Donc oui, je trouve que c'est inquiétant. Alors, pour quelle raison j'ai considéré que le niveau baisse ? Pour plusieurs raisons. Déjà, encore une fois, on a perdu des heures de français dès les plus petites classes. C'est-à-dire qu'il faut remonter aux primaires. Normalement, pour que l'acquisition de la lecture, de l'écriture, des mathématiques soit vraiment au point, il faudrait que dans les classes de primaire, les élèves puissent avoir au moins une dictée par jour des cours d'écriture, de lecture, de mathématiques. Or, les professeurs des écoles doivent aussi aujourd'hui faire plein de projets divers et variés. Des projets artistiques, culturels, ce qui est bien, ça permet d'initier les élèves à l'art, à la littérature, mais quand les bases ne sont pas acquises à l'école primaire, à la fin de l'école primaire, ensuite, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'encore une fois, on a moins d'heures. Et moi, j'ai discuté avec des professeurs des écoles qui déplorent, justement, qui déplorent cela. Donc, il faudrait aussi revenir à l'avantage d'écriture manuelle parce qu'il y a même des neurologues qui ont pointé du doigt le problème du numérique, notamment les tablettes de l'école primaire. Un élève apprend mieux à lire quand il le fait sur papier que sur écran. Et l'activité cérébrale se développe davantage également quand l'élève écrit manuellement. Ça favorise l'apprentissage. L'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Donc, aujourd'hui, l'éducation nationale pour faire moderne va absolument développer les tablettes. Le tout numérique, ça fait bien, ça fait moderne. Sauf que le numérique, on peut l'apprendre plus tard. Je pense qu'il faut revenir à de vieilles recettes qui ont fait leur preuve. Donc, il y a déjà ce problème des écrans. Il y a beaucoup d'élèves qui passent beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans, notamment sur des petites vidéos qui ne durent pas longtemps. Donc, ils se filment eux-mêmes. Et donc, c'est le zapping permanent. Donc, il y a un problème aussi de mémorisation. Le professeur, on ne peut pas le zapper. Et moi, je vois des élèves qui ont du mal à se concentrer sur le temps long. Et une chose que je n'avais pas remarqué il y a même de cinq ans de cela, l'élève, quand il est fatigué maintenant, il pose sa tête sur la table. Il dort à moitié. Alors, est-ce qu'il dort parce qu'il a passé justement des heures sur les écrans très tard dans la nuit ? Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a le problème des écrans. Il y a le problème aussi de la place des connaissances. L'élève se dit à quoi bon ? Ça ne sert pas à grand-chose. le manque d'envie, le manque de travail personnel à la maison. Tout ce qui n'est pas fait à l'école aujourd'hui n'est pas fait à la maison. Il y a des parents aussi qui attendent beaucoup du professeur et qui ne suivent pas, pas tous, mais il y a des parents qui ne suivent pas leurs enfants à la maison, qui laissent faire, qui attendent, qui estiment qu'à l'école, on fait tout. Et donc, l'élève, une fois qu'il arrive à la maison, il pose son sac, il ne fait pas grand-chose. Donc, il y a un problème aussi du travail à la maison. On ne refait pas les exercices de mathématiques. On ne lit pas. Quand je demande à des élèves de lire des livres, honnêtement, et qu'il y a une évaluation de lecture, il y a moins de la moitié des élèves qui ont lu le livre demandé. Donc, il y a un problème de travail réellement. Il y a un problème ensuite de connaissance. c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ne maîtrisent pas du tout même l'histoire de France, l'histoire de leur pays. Normalement, c'est en histoire-géographie, en troisième, qu'on travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Mais normalement, Hitler, le nazisme, les élèves ne devraient pas attendre la troisième pour en avoir déjà entendu parler. Or, certains, si. En classe de quatrième, quand on aborde le thème de la dictature, c'est qui Hitler ? Il y a encore cette question qui est abordée. Puis c'est flou. J'écris toujours une citation du jour au tableau avec le nom de l'auteur et la date. Victor Gau, non ? 19e ou 18e, 17e, c'est un peu flou dans leur tête. Voltaire, Révolution française, oula, c'est quelle date ? Tout est mélangé. Et quand on étudie des auteurs, mais il est mort, madame, à quoi bon étudier un auteur qui est mort ? Donc, c'est un petit peu le passé n'a plus de raison d'être pour eux. Donc, j'essaye de leur montrer que si c'est important que le français est lié à l'histoire aussi. On n'est pas en cours d'histoire, madame, parce que quand j'aborde un texte avec eux, bien sûr, j'aborde aussi le contexte historique. C'est important puisque c'est intrinsèquement lié, un auteur avec son siècle. Et les élèves, parfois, pour certains, manquent de curiosité. Et ça, c'est assez désespérant pour le professeur. Moi, je dis aux élèves, vous savez, le problème, ce n'est pas tant que vous ne sachiez pas, c'est que vous n'ayez pas envie d'apprendre. Alors, pareil, au niveau de la langue, moi, ce qui me désespère, c'est qu'en classe de 4e et 3e, les élèves ne maîtrisent pas encore les différences, justement, détermination verbale. Le « et », « er », « aït », tout est mélangé. La construction syntaxique de la phrase n'est pas là. Et donc, certains textes ne veulent rien dire. Et donc, il faut revenir en arrière, mais il faut du temps pour ça. Et donc, moi, je m'accroche, je reviens en arrière. Et ce qu'il faut aussi, c'est la systématisation des exercices. Donc, je leur ai fait acheter un petit cahier d'exercices Grévis et on systématise à chaque fois les exercices. On refait les exercices. Mais, encore une fois, il faut du temps et j'ai l'impression que tout le temps qui n'a pas été passé à l'apprentissage de l'écriture les années précédentes, c'est du temps qu'on a du mal à rattraper par la suite. Puisqu'ils arrivent à un âge d'adolescent et puis à l'adolescence, il y a d'autres soucis aussi. Et puis, s'ajoute aussi le problème de la discipline. Quand on perd du temps en cours à faire la discipline, on ne passe pas du temps à enseigner. Et ça, c'est problématique. Il y a un ensemble de choses. Et puis, il y a l'autorité du professeur qui joue aussi sur le niveau scolaire puisque qu'il y ait autorité du professeur qui est perdu dit on passe du temps à crier. Certains professeurs n'arrivent pas à obtenir le calme dans la classe. Donc, comment voulez-vous apprendre dans le bois ? Les élèves qui ont des difficultés, qui ont des lacunes, ont besoin de calme. S'ils sont sans arrêt perturbés par des camarades qui passent leur temps à bavarder, ils ne peuvent pas travailler dans le calme. Donc, les écrans, le manque de travail personnel à la maison, le manque d'envie, et puis la place de l'école aujourd'hui. C'est un petit peu l'aquabonisme. À quoi bon travailler ? Oui, bon. Maintenant, on va passer sur TikTok et on va devenir des petites stars. Les élèves, ils se passent plus de temps à... Enfin, certaines filles à se maquiller qu'à réviser leurs leçons. Et ça, c'est vrai que c'est assez déprimant. C'est assez déprimant pour l'avenir. Après, il y aura toujours de très bons élèves et c'est assez paradoxal parce que les parents d'élèves s'inquiètent néanmoins du niveau de leurs élèves. Et quand on arrive justement en troisième et qu'il faut faire le choix de l'orientation, là, il y a un déclic qui s'opère. Moi, j'ai des parents qui m'appellent. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que... J'ai pris un professeur particulier pour aider mon enfant en mathématiques, en français. Là, ils appellent au secours. Ils se sentent démunis. Donc, c'est paradoxal. Vous avez aussi des parents qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder à l'éducation, enfin, en tout cas, à l'enseignement. Donc, c'est un ensemble. C'est aussi... On remet sans arrêt en cause aussi l'autorité. On a tellement remis en cause l'autorité du professeur ces dernières années et la place de l'école que, maintenant, on n'en paye les pots cassés. On a le fruit, en fait, d'années de laxisme et puis de bienveillance. C'est bien d'être bienveillant. Il faut être bienveillant. Mais à la force d'avoir été bienveillant, et d'avoir dit « Ce n'est pas grave, on ne va pas tenir compte de tes erreurs. » Aujourd'hui, on en vient à un niveau lamentable. Il y aura toujours de très, très bons élèves. Moi, j'ai toujours d'excellents élèves, vraiment, qui ont une culture générale extraordinaire. Mais souvent, ces élèves-là, c'est des élèves qui ont aussi à la maison, on leur donne de la nourriture, de la nourriture spirituelle, intellectuelle. Ils ont des livres derrière eux. Ils vont pouvoir discuter à table avec leurs parents. Ils vont avoir eu la chance d'aller au musée, de visiter la France, d'avoir des connaissances géographiques. Et à l'inverse, vous avez des élèves qui, pendant toutes les vacances scolaires, ils restent entre eux dans leur quartier. Ils ne connaissent rien d'autre, à part les écrans. Et puis, ça va être plutôt l'influenceuse qui va leur inculquer des connaissances, des connaissances au rabais, que le professeur. Et j'essaye, d'être cette figure du professeur qui garde justement la tête haute et qui continue à leur faire étudier les grands auteurs. Donc, Victor Hugo, Georges Sand, les grands auteurs du 19e siècle en 4e, en 3e. Moi, je commence l'année 3e par Montaigne sur l'autobiographie. et ça passe. Les élèves comprennent quand on a justement le biais pédagogue pour leur transmettre les connaissances. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Parce que moi, j'ai aussi, j'ai fait une formation très classique. Et cette formation m'a aidée. J'avais une version par semaine de latin, j'avais des dissertations. Et donc, moi, j'ai une vision de l'école très stricte au niveau du savoir. Et moi, je fais beaucoup écrire les élèves. Il y a des dictées, il y a de la grammaire. Même si je manque de temps, malheureusement, il me faudrait du temps supplémentaire pour faire ce que je veux vraiment faire. mais il y a des professeurs qui sont plus jeunes que moi et qui n'ont pas eu la même, malheureusement, qui ne sont pas passés par les mêmes écoles et qui sont peut-être moins rigoureux que je peux l'être. Et est-ce que vous constatez aussi une remise en question des connaissances transmises par les professeurs de la part des élèves ? De la part des élèves, oui. Disons que vous avez des élèves qui, quand vous leur apprenez du vocabulaire, ils vont vous dire « Mais madame, c'est quoi ce mot ? Personne ne parle comme ça aujourd'hui. » Donc, vous venez du Moyen-Âge, carrément. Donc oui, il y a toujours ce doute. « Mais maintenant, on est au XXIe siècle. À quoi ça va servir ? » Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y a aussi une forme d'admiration quand vous parlez correctement, quand vous êtes capable d'asseoir votre autorité et de décortiquer les textes. Ils voient que vous avez une autorité au niveau disciplinaire. Ils finissent par vous faire confiance. Et puis, j'exerce dans le même établissement depuis quelques années donc j'ai pu justement développer une relation de confiance avec les parents d'élèves et les élèves. Donc ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que dès qu'un professeur a un problème d'autorité avec ses élèves et veut le punir, là, l'élève remet en cause. L'élève va davantage remettre en cause un professeur quand il a une mauvaise note. Oui, ça ne se fait pas. Moi, je me souviens d'une mère d'élève qui m'avait dit « Mais ça n'existe pas de mettre un zéro en élève en dictée. » Moi, j'avais répondu « Mais vous savez, ça n'existe pas de commettre autant d'erreurs en orthographe en troisième. » On avait discuté après. La question avait pu se résoudre par l'échange. Le problème, c'est que si l'élève remet en cause les notes qu'il a, ça ne se fait pas quand vous rendez à une copie un élève qui a par exemple 7 sur 20 en rédaction. Ce que l'élève ne sait pas, c'est que quand je rends un 7 sur 20, parfois, ça vaut 4. Mais l'élève a obtenu 7 sur 20 parce que j'ai fait un barème précis. Je suis capable de répondre au sujet. Je suis capable d'employer vocabulaire varié. Je suis capable d'écrire dans une orthographe correcte. Dans le barème, l'élève arrive à avoir 7 points quand j'ai attribué beaucoup de points au respect du sujet. et je valorise l'élève, l'élève qui a été capable d'écrire 30 lignes et qui a fait des efforts. Et pourquoi je mets 7 au lieu de 4 ? Non pas que je veux lui faire preuve de laxisme, je ne veux pas décourager les bonnes volontés. Je sais que l'élève, je vais essayer de le motiver et lui dire tu vois, tu as été capable de faire ça, donc je t'accorde une note qui n'est pas catastrophique et tu vas pouvoir te rattraper en grammaire si tu apprends tes leçons. Mais certains élèves qui ont pied une mauvaise note, parfois déchirent leur copie et là je me mets fortement en colère. Dis-toi bien que la note c'est uniquement un instant T. Ce que je vais regarder c'est ta progression. Tu vas comprendre tes erreurs, tu vas essayer de progresser. Mais ça c'est aussi le propre de la jeunesse de vouloir tout et tout de suite. C'est-à-dire il voudrait avoir des bonnes notes sans travailler. Et ça c'est problématique. Et après en effet vous avez les parents derrière. C'est pour ça que l'élève parfois se sent tout puissant quand vous avez certains parents qui ne comprennent pas les notes. Mais encore une fois je ne jette pas la pierre aux parents. L'idée c'est de discuter. Je crois qu'il y a des parents qui aussi ont peur de discuter avec le professeur. Peut-être qu'ils ont une mauvaise image de l'école. Ils se disent moi-même peut-être j'avais eu des soucis à l'école et j'avais des professeurs avec lesquels on ne pouvait pas discuter. Donc quand un professeur m'appelle et me demande d'expliquer une note ça m'arrive des fois de devoir me justifier pour une mauvaise note. J'explique aux parents que ce qu'on va regarder c'est la progression. Que derrière une note il faut regarder les compétences que j'ai indiquées sur la copie et que l'élève pourra se rattraper. Et donc après ça passe mieux. Les parents ont besoin de comprendre en fait. Ils ont besoin de comprendre ce qui se cache derrière une note. Donc plutôt que de remettre en question les élèves ne remettent pas autant en question les savoirs que leur dispensent les enseignants encore une fois que leur piètre résultat. Et ce qu'ils veulent c'est obtenir l'orientation de leur choix. Madame moi je veux aller en voie générale. Tu te rends compte tu as une mauvaise note en mathématiques tu as une mauvaise moyenne en français comment comptes-tu réussir ? Mais si si je vais y arriver je vous promets que je vais y arriver. Et vous avez des parents qui vous promettent mais oui je vous assure une fois qu'il va s'y mettre ça va fonctionner. Sauf qu'on vous dit ça au troisième trimestre de troisième mais si si il va s'y mettre il va réussir c'est un peu la pensée magique. Et je dis aux élèves mais arrêtez de rêver votre vie vivez vos rêves mais donnez-vous les moyens de parvenir à vos rêves et donc travaillez. Et ça il y a un gros problème de travail. Je vous assure que les élèves ne veulent pas travailler pour beaucoup. Et puis ils ont du mal à se concentrer. C'est vraiment un gros souci. Le travail ça demande de la concentration. Et hier je faisais un cours de grammaire qui était et on reprenait les paroles rapportées avec la concordance des temps et certains c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur on ne va pas y arriver et si vous allez y arriver parce que vous allez vous allez faire des efforts et donc d'où le problème aussi du vocabulaire le trop c'est trop dur genre genre ça se fait pas ça se fait pas de faire ça genre le truc vous savez madame le truc problème du vocabulaire aussi pour s'exprimer. Évidemment parce que vous dites aussi dans votre livre que beaucoup d'élèves voient la lecture comme une corvée notamment la lecture des classiques alors que c'est aussi un bon moyen finalement d'enrichir son vocabulaire d'enrichir le vocabulaire et puis le vocabulaire c'est aussi vraiment la clé quand on a du vocabulaire de pouvoir résoudre aussi des problèmes de violence parce qu'aujourd'hui les élèves qui ont justement des frustrations ou autres n'ont que la violence comme dialogue la violence verbale et après ça peut être parfois la violence physique envers le professeur et envers leurs camarades de classe oui il y a des élèves qui ne maîtrisent pas qui ont très très peu de mots dans leur besace des mots simples ils ne vont pas ils ne vont pas les comprendre et donc c'est sûr que quand on aborde des textes du 19e siècle même des petites nouvelles courtes on aborde Maupassant Maupassant est un auteur qui est facile à lire c'est fluide la lecture de Maupassant mais tous les auteurs du 19e siècle ont beaucoup de vocabulaire et donc c'est problématique l'élève ne va pas faire l'effort d'aller chercher dans le dictionnaire très peu mais même aujourd'hui ils peuvent aller chercher même sur leur portable puisqu'ils ont leur portable en permanence avec eux mais ils vont se démoraliser ils vont arrêter de lire et donc ils ne vont pas aller au bout de 10 pages de lecture et ça c'est compliqué et moi je me force quand l'élève prend la parole en classe et s'exprime mal de le faire recommencer et j'invite les parents quand leurs enfants justement s'expriment mal à les reprendre quand l'élève va dire c'est trop bien j'invite les adultes à demander à l'ado de reformuler qu'est-ce que tu entends par trop bien c'est génial c'est fantastique c'est extraordinaire genre on enlève le genre du coup aussi le du coup du coup qui est répété au début au milieu à la fin de phrase alors du coup madame genre vous voyez ça ne se fait pas du coup exemple de phrase mais si les élèves s'expriment ainsi ça veut dire qu'il y a un peu le mimétisme certains adultes s'expriment de la même manière parce que la baisse du niveau elle ne concerne pas que les élèves malheureusement elle concerne aussi l'ensemble des adultes parce que ce problème de lecture il ne concerne pas que les jeunes générations vous avez beaucoup d'adultes aujourd'hui qui vous disent qu'ils lisent de moins en moins à cause des écrans ils passent un temps fou sur les écrans à regarder des tonnes d'informations qui circulent mais très très vite donc tout doit aller vite aujourd'hui et la lecture réclame le temps long se concentrer sur le temps long et quand j'ai lancé le travail de science-fiction j'ai apporté sur mon bureau une trentaine de livres les élèves ont regardé les livres ils m'ont dit madame vous avez tout lu genre si vous saviez j'aurais pu vous amener une brouette de livres avec moi et on peut les toucher les livres et là le fait j'ai suscité chez eux l'envie de lire je leur ai donné envie de lire on va dire des livres supplémentaires qui ne sont pas qui ne vont pas donner lieu à des interrogations de lecture et ça aussi si les élèves à la maison si les enfants ont beaucoup de livres autour d'eux s'ils voient leurs parents lire ça va susciter chez eux dès le plus jeune âge l'envie de lire c'est un ensemble aussi la culture c'est montrer aussi que le goût du travail est bien fait même quand on travaille sur la poésie et que je leur demande de lire les poèmes quand l'élève prononce mal le vers je lui demande de recommencer jusqu'à ce que ça soit bien lu que le E soit prononcé le M-U-N ne soit pas lu ou le E vraiment c'est important de faire preuve d'exigence de reprendre l'élève quand il se trompe de ne pas lui dire tout le temps c'est bien quand c'est mal au contraire de l'encourager quand il donne la bonne réponse en fait de revenir à des exigences de l'exigence et de la bienveillance en même temps et souvent l'élève est reconnaissant ensuite quand il va progresser quand il a une mauvaise note à la première rédaction et qu'à la deuxième il a gagné deux points parce qu'il a tenu compte de nos conseils qu'il a vu que ça avait payé ensuite la confiance s'instaure et ça peut fonctionner mais ça fonctionne quand on n'a pas 30 élèves dans la classe avec des élèves qui ont des niveaux très disparates alors justement l'une des enseignantes aussi de votre livre explique que beaucoup d'élèves à qui l'enseignement général ne convient pas finalement ne manquerait pas de se métamorphoser en élève motivé et brillant dans un secteur d'activité qui ferait sens à leurs yeux et pourrait notamment s'épanouir en filière professionnelle mais finalement un certain nombre optent pour un bac général ou technologique parfois sous la pression de leurs parents ou du fait de préjuger finalement sur cette voie professionnelle oui ça c'est désastreux ça il y a des élèves qui vous disent qu'ils veulent absolument travailler dans la mécanique ou devenir coiffeur coiffeuse et on voit vraiment ils sont motivés et après il y a la pression parfois parentale non non tu vas continuer non moi je le vois pas aller en voie professionnelle en France et ça c'est vraiment un problème un problème français il y a un gros souci au niveau de la voie professionnelle c'est pas le cas pour nos voisins allemands ça c'est vraiment problématique je pensais que ça allait changer on a beau nous dire que ça va changer qu'on va développer l'apprentissage et la voie professionnelle c'est pas le cas et pire l'année dernière j'avais des élèves qui voulaient aller en voie pro commerce et parfois même c'est au niveau du rectorat on nous dit qu'on va fermer des postes alors là c'est quand même assez il faudra m'expliquer on a des au niveau national on nous dit qu'on va ouvrir qu'on va valoriser la voie professionnelle et après au niveau départemental et régional on ferme des postes on nous dit qu'on va fermer des secteurs professionnels on ferme des classes dans ces lycées professionnels on ferme des classes et alors l'élève qui veut faire commerce on dit non 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 là c'est plus possible parce que tu comprends il n'y a plus de place en revanche si tu veux il reste chaudronnerie donc chaudronnerie parce que là tu vois on est en déficit on a besoin on a besoin de techniciens dans ce domaine donc c'est problématique et ça on va vous l'annoncer vers le mois de février alors qu'on a déjà bien travaillé sur l'orientation donc ça aussi c'est paradoxal on demande au professeur principal de travailler très en amont sur la voie professionnelle et après au dernier moment on vous dit mais non on a fermé des postes donc avec l'élève on va devoir retravailler sur qu'est-ce qui pourrait t'intéresser autrement qu'est-ce qui t'intéresserait donc on essaye d'ouvrir aussi maintenant des mini-stages que l'élève puisse pendant trois jours aller voir différents métiers ça aide aussi les élèves à avoir une perspective un petit peu plus vaste et là c'est vraiment là c'est un travail de longue haleine avec les parents beaucoup 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 de discussions certains parents comprennent et moi ce que je montre aux élèves aussi c'est les grilles salariales quand ils se rendent compte que quand on devient plombier pardon plombier à son compte on gagne mieux qu'un enseignant ah oui hop leurs yeux commencent à briller un petit peu leur regard pétille ils se rendent compte que la voie professionnelle n'est pas une voie de garage et que parce que derrière certains parents enfin derrière pour certains parents si vous voulez il y a aussi cette idée du respect ils ont l'impression qu'on leur manque de respect et qu'on néglige leur enfant si on interdit à leur enfant le graal de la voie générale peut-être qu'il y a une forme aussi pour certains de se dire moi je viens d'un milieu modeste il est hors de question que je ne puisse pas comme certains fils de bourgeois donner à mon enfant la chance d'aller en voie générale pour eux c'est vraiment il y a aussi cela je pense il y a une forme de dévalorisation qui remonte peut-être à très loin et donc si on leur explique que c'est pas ça qu'aujourd'hui avec un bon on peut faire un CAP puis un bac pro donc en 4 ans ils ont une formation solide et puis ensuite justement ils ont été remotivés ils passent en BTS et qu'ils vont réussir qu'on peut réussir autrement parce que ce que j'explique aux parents c'est que l'élève qui n'a pas le niveau qui va en voie générale on va lui demander d'écrire il va être ensuite en échec il va se retrouver ensuite à errer à l'université et puis à être démoralisé la réussite elle est multiple mais je vous assure que là parfois on se sent seul et là vraiment on se sent encore une fois démoralisé quand là c'est au niveau du rectorat ou autre qu'on ferme des postes en voie professionnelle là on se dit c'est pas possible tout le travail mené pour rien alors vous évoquez aussi dans votre livre la question des ingérences idéologiques à l'école vous insistez d'ailleurs sur le fait que la transmission des compétences et des connaissances ne saurait en aucun cas dépendre d'une quelconque idéologie quelles sont les principales ingérences idéologiques qui se manifestent à l'école et qu'il y a des matières qui sont davantage concernées l'ingérence alors il y a le wokisme bien sûr ça c'est la part du wokisme quand on même vous recevez de la part de certains syndicats des mails encore avec l'écriture inclusive ce qui est vraiment une aberration la plus totale où vous devez remplir garçons filles autres le wokisme oui est entré à l'école alors moi honnêtement dans les établissements où j'exerçais il n'y a pas trop ce problème c'est à dire si je demandais aux élèves aux garçons de venir habiller en jupe il n'y aurait pas réellement d'adhésion des parents si vous voulez c'est pas du tout aujourd'hui il y a des professeurs enfin c'est ça qui est rassurant quand même on est confronté à de telles difficultés que je veux rassurer aussi les parents les professeurs n'ont pas le temps de comment dire d'être pris par cette idéologie je vous assure qu'une fois qu'ils ont enfin qu'ils essaient d'asseoir leur règle dans la classe de répondre aux problèmes de violence de faire cours aux élèves de répondre aux doléances des parents d'élèves de rentrer les cahiers de texte de corriger leur copie les idéologies essayent de rentrer aujourd'hui par la porte ou par la fenêtre mais moi je suis quand même assez rassurée en tout cas au niveau du secondaire peut-être que dans certains établissements ça a lieu enfin ça a cours mais moi je n'ai pas été trop confrontée à ces problèmes-là mais c'est souvent ça oui c'est je vous dis c'est l'idée du non-genré tout ce qui va être transgenre aussi ça s'est passé aujourd'hui il faut s'occuper des élèves transgenres bon il peut y avoir des élèves qui ont des des soucis des questions au niveau de leur identité mais encore une fois il ne faudrait pas faire passer la minorité pour la majorité je crois qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui ont d'autres chats à fouetter que ça donc on en parle beaucoup ça fait vraiment ça fait l'actualité des médias mais honnêtement au jour le jour le quotidien c'est vraiment pas le quotidien des professeurs ni des élèves aujourd'hui donc peut-être que quand même le bon sens régit quand même une bonne partie heureusement du quotidien le réel n'est pas toujours ce qu'on entend de certains qui voudraient être imposé on va dire par certaines minorités certaines associations alors est-ce que ces associations pénètrent dans les salles de classe oui on a pu voir certaines vidéos avec des enfants en bas âge qui doivent qui donc doivent assister à des spectacles un peu particuliers avec des drag queens ou autres donc pareil est-ce que c'est adapté au public encore une fois non averti c'est des questions qu'on peut poser moi j'ai pas été confronté à ça alors après c'est vrai qu'il y a des professeurs qui s'autocent sur ça oui sur certains sujets là vous parlez de quel type de sujet par exemple par exemple en histoire-géographie quand il faut traiter la question israélo-palestinienne il y a des professeurs qui ont l'impression de marcher sur des oeufs qui essayent d'accélérer en fait le sujet qui ont peur en fait des réactions de certains élèves et puis il y a des professeurs aussi qui ont peur aujourd'hui quand il s'agit de travailler sur la laïcité les caricatures pourquoi ils ont peur il y a quand même eu deux professeurs qui se sont fait quand même assassiner donc on a promis aux professeurs d'être protégés tous les collèges et lycées ne sont pas protégés correctement il y a des élèves il y a des écoles qui sont ouvertes à tout vent n'importe qui peut pénétrer dans une école c'est très facile il n'y a pas un agent de sécurité devant chaque école c'est pas vrai donc les professeurs prennent quand même enfin se disent qu'ils ne veulent pas prendre tous les risques c'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'être d'être mis en place enfin de devenir en fait la cible si privilégiée de fou furieux donc certains préfèrent parler d'autre chose parler d'autres sujets moi en tant que professeur de français je pense que je suis moins confrontée néanmoins à cette question que mes collègues d'histoire et géographie c'est vrai que les collègues d'histoire et géographie sont davantage confrontés à cela d'ailleurs Samuel Paty était quand même un professeur d'histoire et géographie et ça a été suite à un cours d'éducation civique quand il a montré des caricatures ça a ensuite malheureusement entraîné entraîné sa mort ce qui est terrible il a été totalement aussi lâché enfin donc là il y a eu même un livre qui a été écrit qui montre à quel point il y a eu des dysfonctionnements à tous les niveaux donc bien sûr on y pense on pense à tout ça et puis aussi nos propos peuvent être aussi mal interprétés là et après on perd le contrôle puisque une fois que votre nom est cité sur les réseaux sociaux vous perdez le contrôle et puis vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller on y pense mais on n'y pense pas tout le temps sinon on arrêterait d'enseigner moi je sais que j'ai pu être confrontée un petit peu à ça quand il y a eu ces dernières années aussi des minutes de silence les minutes de silence vous avez toujours peur quand il y a une minute de silence qu'il y ait des élèves qui se mettent à ricaner ou à vous tenir des propos des propos inappropriés après si ce qui peut arriver ça c'est des témoignages que j'ai eu il y avait des voyages scolaires qui devaient être organisés et pareil c'était minoritaire mais il y avait une fédération de parents d'élèves qui était allée voir le professeur qui organisait le voyage en disant c'est pas possible vous organisez le voyage pendant le ramadan c'est très injuste parce que il y a certains élèves qui vont manger et d'autres qui ne vont pas manger donc il faut que vous changez les dates donc là il y avait eu une personne chargée de la laïcité au rectorat qui était intervenue en disant que non ça ne se passait pas comme ça que c'était pas à telle et telle on va dire association ou parents d'élèves qui devaient donc c'était pas à telle association ou parents d'élèves d'imposer une date de sortie scolaire en fonction de la religion de telle ou telle la laïcité c'était aussi protégé tout le monde et qu'il y avait un cadre et donc là ça avait été intéressant parce que là les professeurs avaient été protégés par une instance venue du haut qui avait mis les poings sur l'élie en disant non c'est comme ça et pas autrement donc on peut encore avoir bien sûr régulièrement une remise en cause de la laïcité mais derrière la laïcité la laïcité est une protection mais elle ne suffit pas c'est à dire que pour donner aussi envie aussi aux élèves issus de différents milieux d'aimer et de connaître la France c'est aussi d'affirmer aussi nos origines notre langue parce que le français c'est aussi la langue quand elle est bien parlée donc c'est la culture générale c'est l'histoire la culture du commandement c'est la culture générale ça c'est général de Gaulle donc c'est on a des connaissances on maîtrise on maîtrise la langue correctement on a une culture commune c'est ça aussi qui fait être français vous avez des jeunes qui arrivent même donc subsahariens qui arrivent qui qui pourraient avoir envie d'apprendre d'apprendre la langue d'apprendre notre histoire et d'admirer en fait d'admirer les personnages historiques Louis XIV Napoléon mais on leur dit que le blanc est le méchant donc l'esclavagiste le colonisateur et donc on a développé chez eux une haine en fait une haine du du blanc le blanc à tous les torts et donc le français le français est mauvais par nature et ça c'est problématique vous ne pouvez pas leur donner envie justement de s'assimiler si par essence le monde des manichéens eux seraient les victimes et le pays d'accueil serait celui qui a tous les torts et c'est vrai que ça ça a été le cas au niveau de certains programmes scolaires en histoire où on insiste sur le le migrant mal accueilli qui qui a des comptes à rendre et qui doit se venger parce que depuis la nuit des temps c'est une victime et maintenant c'est son tour c'est son tour de prendre le pouvoir et d'imposer sa civilisation et de de nier de cracher sur la nôtre et moi j'explique aux élèves que j'ai toujours tenu un discours de vérité aux élèves et que en essayant de leur montrer qu'ils ont de la chance d'aller à l'école française parce que c'est la langue de Victor Go c'est la langue de La Fontaine c'est l'esprit cartésien qu'ils vont pouvoir avoir une éducation extraordinaire une langue merveilleuse qui a été parlée dans les cours de Russie qu'on enviait pendant des années et que on peut se sentir justement beaucoup de points communs avec un Africain qui parle français qu'il faut aussi valoriser la francophonie et quand on a les yeux piquipétis et qu'on montre qu'on aime son pays et qu'il faut aimer la France et que l'histoire de France ce sont aussi les grands personnages Jeanne d'Arc la légende dorée les élèves ont envie qu'on leur donne envie c'est aussi aux adultes de faire cet effort et notamment aux professeurs et c'est vrai que pendant des années il y a quand même eu cette culture du mea culpa permanent et ça c'est problématique ou même d'ailleurs dans certains livres de jeunesse moi Félix disant sans papier le pauvre migrant qu'on a mal traité et c'est terrible ils n'ont plus envie d'entendre ça je pense qu'ils ont envie d'entendre non au contraire viens ce pays ce pays est fier d'être ce qu'il est mais aujourd'hui le problème c'est qu'on a complètement une détoïsation et que parfois une majorité d'élèves issus d'une culture arabo-musulmane dans des classes et c'est compliqué ensuite de vouloir défendre une autre culture le mélange l'assimilation se fait de moins en moins elle peut se faire chez certains élèves qui justement qui veulent s'assimiler qui sont soutenus par leurs parents mais dans certains quartiers ghettoisés c'est compliqué et là c'est plus vraiment la loi et c'est plus vraiment l'école française qui va s'appliquer ça va être autre chose c'est d'autres règles c'est problématique c'est vrai que c'est moi j'ai commencé à enseigner à Mante-la-Jolie où c'était déjà le cas et c'est vrai que ce que j'ai vécu il y a 20 ans ça tend à se généraliser dans beaucoup dans beaucoup d'écoles aujourd'hui c'est un c'est un fait accompli donc certains on a l'impression commencent à découvrir à découvrir une réalité que moi que j'avais déjà vu depuis des années mais quand on l'évoquait il y a 20 ans on était traité au mieux de doudingue en disant mais non t'exagères au pire de raciste quand on décrivait des faits on était traité de méchant le méchant qui ne veut pas s'assimiler qui ne veut pas assimiler des élèves mais au contraire moi j'ai toujours eu on va dire je n'ai jamais fait de différence entre mes élèves d'ailleurs je suis même bien parlée pour en parler parce que en parlant de différence quand il y a eu la période folle du pass sanitaire j'ai quand même une qui faisait partie des professeurs qui refusait de connaître le statut vaccinal de mes élèves et qui considéraient que c'était une aberration de séparer les élèves vaccinés et non vaccinés donc s'il y a bien quelqu'un qui est contre tout type de discrimination au niveau du traitement des élèves c'est bien moi mais je n'aime pas moi ce discours de victimisation je vous dis aux élèves écoutez vous avez un cerveau la seule discrimination qu'on peut faire discrimination positive qu'on peut faire c'est quand vous avez un problème physique vous êtes malade physiquement ou vous avez un problème mental sinon même traitement pour tout le monde arrête de jeindre arrête de te plaindre tu es jeune tu as un cerveau donc arrête de dire c'est parce que je suis noir que vous faites ça c'est parce que je parce qu'il y a des élèves qui se servent de ça dans ces cas là on arrête tout de suite c'est parce que je suis noir que vous dites ça certains professeurs le disent ils m'ont encore dit ça c'est parce que je suis noir que madame c'est parce que vous êtes raciste que stop arrête de donner de fausses excuses non si on t'a puni c'est parce que tu bavardes c'est parce que tu as été payible arrête parce que au bout d'un moment ça devient ça devient résible ça veut dire que tu considères que tu es intouchable et donc on aurait besoin de te traiter autrement parce que tu as cette couleur de peau mais tu te rends compte ce que tu veux dire par là c'est à dire que toi-même tu te dévalorises tu considères que tu n'es pas aussi compétent que tes camarades donc c'est un petit peu l'inverse c'est l'argument du racisme c'est quelque chose qui revient souvent qui revient régulièrement mais qui peut revenir les professeurs le disent de temps en temps ah oui les élèves essayent de se raccrocher à ça c'est parce que je viens de tel quartier vous ne diriez pas la même chose si c'était l'autre ou alors ils vont vous dire comme par hasard comme par hasard c'est toujours vous punissez toujours les mêmes alors je prends à partie les autres est-ce que c'est un hasard ? combien de fois je t'ai repris pour bavardage ? comment tu as répondu au professeur ? bon après il finit par comprendre mais c'est vrai que c'est fatigant ah bah oui c'est l'excuse encore une fois d'ailleurs il y a même eu un film intouchable enfin c'est un petit peu moi je suis intouchable et vous avez les obsédés justement les obsédés de la race racisés alors pareil ça vient du wokisme tout ça aussi eux ils se raccrochent un petit peu à ce qu'ils vont entendre je suis la victime le racisé le non-genré on marche sur la tête on va revenir un petit peu de bon sens mais ils ne sont pas idiots ils savent très bien qu'ils en jouent encore une fois quand on est juste et qu'on applique les mêmes règles pour tous les élèves de toute façon ils finissent par rentrer dans le moule par rentrer dans le rang mais il ne faut surtout pas se justifier dans ces cas-là alors vous revenez aussi sur cette question des discriminations vous parlez d'un autre sujet qui est l'école inclusive donc encouragée par l'éducation nationale donc là qui vise à prendre en compte les singularités et les besoins éducatifs particuliers des élèves de la maternelle au lycée alors une politique louable en théorie qui engendre toutefois selon vous plusieurs dérives quelles sont les principales dérives justement engendrées par cette politique d'inclusion à l'école alors quand même que mes propos soient clairs parce que les parents d'élèves qui ont justement des enfants qui ont des soucis se rassurent bien évidemment qu'il faut prendre en compte les problèmes les spécificités de certains élèves dyslexiques moi justement j'ai suivi aussi un stage intéressant où on me mettait dans les conditions d'un élève dyslexique et c'est terrible ce que peuvent vivre les élèves dyslexiques certains d'ailleurs font preuve de beaucoup beaucoup d'abnégation et vraiment sont très très fatigués parce qu'ils essayent de compenser pour s'accrocher donc je trouve ça tout à fait normal que le professeur puisse proposer aux élèves dyslexiques des documents un minimum adaptés donc au niveau de la calligraphie aérer si besoin reformuler les consignes donc ça je ne suis pas du tout contre d'ailleurs je trouve bien de rassurer certains élèves qui peut-être pendant des années n'étaient pas pris en compte d'ailleurs ces élèves là maintenant peuvent réussir grâce à ça à cette prise en compte de leurs difficultés donc ça je suis pour je trouve que c'est une bonne chose ce que je trouve par contre déplorable c'est qu'aujourd'hui on nous demande d'inclure de plus en plus d'élèves qui ont des pathologies diverses donc ça va aller de la dyslexie dysorthographie déficience visuelle enfin de beaucoup de choses mais sans nous donner les moyens nécessaires pour les aider donc par exemple moi j'ai des élèves qui peuvent être 30 par classe sur les 30 élèves je vais par exemple avoir 3 élèves qui vont devoir disposer d'un ordinateur et donc avec des documents adaptés d'autres élèves qui vont avoir d'autres soucis il va falloir prendre en compte leurs soucis psychologiques et on me demande de faire une pédagogie différenciée mais avec 30 élèves dans la classe donc et parmi sur les 30 élèves donc je vais avoir un tiers donc je vais devoir avoir une pédagogie différenciée un autre tiers qui ont de grosses lacunes mais qui n'ont pas de alors aujourd'hui on appelle ça des PAP PAI PPS il y a plein de sigles aujourd'hui qui permettent de rédiger des justement des projets enfin un programme différencié donc ça existe aussi des réunions avec médecins scolaires les principaux du collège médecins scolaires infirmières parents d'élèves et en fait le problème c'est qu'il y a un nivellement ensuite vers le bas puisqu'il y a des élèves qui ont un niveau on va dire correct qui voudraient suivre normalement mais on est obligé quelque part de ralentir le rythme pour aider ces élèves et on devrait normalement être aidé par ce qu'on appelle des AESH c'est des AVS c'est-à-dire c'est des personnes qui sont dans vos cours des adultes pour aider certains élèves c'est-à-dire elles se mettent à côté d'un élève pour l'aider à prendre des notes pendant les évaluations à reformuler si besoin certaines questions c'est bien mais quand vous avez un adulte pour trois élèves dans votre cours elle va devoir aider trois élèves en même temps sachant qu'il y a d'autres élèves aussi qui exigent de l'aide en fait le problème c'est qu'on nous demande aujourd'hui de nous adapter sans nous donner les outils nécessaires et les rectorats de plus en plus suppriment des classes ça c'est vraiment c'est dramatique et donc le personnage que j'imagine moi j'ai été confrontée à ça les élèves lèvent la main madame n'oubliez pas moi il ne faut pas me compter l'orthographe moi madame n'oubliez pas moi j'ai le droit à un tiers temps moi madame n'oubliez pas je dois terminer mon travail sur l'ordinateur moi madame n'oubliez pas il faut que vous me retiriez tel ou tel exercice à écouter en fait les inspecteurs il faudrait prévoir cinq cours différents à chaque heure de cours vous imaginez le nombre d'heures de travail en amont que ça exigerait et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des abus de la part de certains parents c'est-à-dire des parents qui profitent de cette politique d'inclusion pour dédouaner leurs enfants en cas de difficultés scolaires qui ne sont pas à mettre sur le compte d'un trouble particulier c'est évident mais là c'est tout le problème comment justement différencier les vrais élèves qui méritent vraiment qui ont besoin de ces aides et moi ces élèves-là il faut vraiment les aider et puis ceux des parents qui se disent je veux absolument que mon enfant passe en voie générale donc pour ça pas compliqué je vais faire en sorte de demander à ce qu'il bénéficie d'une aide donc d'un PAP d'une aide particulière c'est un programme adapté et comme ça il aura des dictées aménagées parce qu'il faut savoir aussi donc ça c'est vraiment extraordinaire au brevet des collèges les élèves ont une dictée qui est notée sur 10 la plupart des élèves on va dire la moyenne des dictées 3 sur 10 beaucoup d'élèves ont 0 sur 10 en dictée puisqu'on retire un point par erreur d'orthographe grammaticale 0,5 par erreur d'orthographe lexicale beaucoup d'élèves ont 0 ça va vite d'avoir 0 et les élèves qui ont les meilleures notes c'est les élèves dyslexiques pourquoi ? parce que ce sont des élèves qui ont des dictées aménagées qu'est-ce qu'une dictée aménagée ? le texte est écrit et on sélectionne 10 mots et sur les 10 mots sélectionnés ils doivent entourer la bonne réponse il y a des élèves qui ont le droit à cette dictée c'est normal mais il y en a certains on peut douter on peut douter donc il y a des parents qui veulent tellement que leur enfant puisse passer on va dire dans la voie dite pour eux d'excellence même si c'est complètement faux général ils vont demander à ce que l'enfant puisse bénéficier justement de tiers temps d'un aménagement particulier et alors pareil certains parents se dédouanent leur enfant n'est pas turbulent il est hyperactif vous voyez comme ça c'est bien pratique ah mais non non il faut être vous l'avez puni mais non quand même écoutez il a des soucis d'attention il est hyperactif mettez-le au premier rang aidez-le moi je veux bien mettre les élèves au premier rang sauf que j'ai pas assez de premier rang disponible globalement tous les parents voudraient que leur enfant soit au premier rang j'ai 30 élèves je fais comment pour tous les mettre au premier rang je n'ai plus de place donc oui bien évidemment il y a aussi les parents jouent de tout cela alors vous parlez aussi dans votre livre de la question de la violence en milieu scolaire notamment à travers une enseignante qui prend un coup en essayant de s'interposer lors d'une bagarre entre deux élèves est-ce que vous constatez une banalisation des violences physiques et verbales ces dernières années puisque vous enseignez depuis 20 ans et est-ce que la violence est devenue un moyen d'expression privilégié dans le système scolaire oui je pense que et même pas que pas que chez les et pas que chez les jeunes d'ailleurs il suffit de prendre la voiture tous les matins pour voir comment les automobilistes se comportent totalement la frustration le manque on parle des cours d'empathie on dit qu'il va falloir développer des cours d'empathie pour régler ce problème c'est lié à ça aussi la question de la violence c'est le problème d'empathie le problème de se mettre à la place de l'autre et c'est dû notamment en partie aux écrans il y a un manque de relations de communication directe la communication elle se fait via les écrans et donc on communique de moins en moins et donc la communication se fait passe par la violence il y a un manque de vocabulaire donc tout est lié en fait c'est un cercle vicieux on n'a pas de vocabulaire pour s'exprimer on n'a pas de culture générale on manque de connaissances les amalgames vont s'opérer on va prendre un mot pour un autre on va mal interpréter un propos parce qu'on n'a pas de connaissances et donc on va passer par les insultes et même on peut surprendre des conversations entre élèves dans la cour de réaction dans les couloirs ils vont s'insulter alors je ne vais pas reprendre leurs propos et ils sont habitués comme ça même on rigole et donc très vite ensuite on passe au coup il y a des élèves des fois même leur ton ils vont être agressifs dans leur manière de vous répondre mais je ne suis pas agressive je parle normalement tu ne te rends pas compte ils ne s'en rendent même plus compte en fait qu'ils vont être agressifs qu'ils vont vous répondre sur un ton sur un ton virulent sur un ton qui est inadapté par rapport à l'adulte pareil certains vis-à-vis de leurs parents moi des fois je reçois des parents avec leurs enfants quand j'entends l'élève répondre à son père ou à sa mère je suis offusqué c'est à dire que même ils répondent mal à leurs parents comment voulez-vous que certains élèves qui parlent mal à leurs parents puissent ensuite parler correctement à leurs professeurs pour eux c'est devenu la norme on parle comme ça et alors il y a aussi ce mimétisme encore une fois au niveau des réseaux sociaux certains textes aussi parfois de rap j'avais travaillé avec les élèves sur un texte de rap pour leur montrer la violence de certains propos comme je leur avais expliqué qu'ils pouvaient avoir des intentions nobles c'est à dire vouloir s'exprimer sur des sujets graves mais ils ne seraient jamais pris au sérieux ils ne seraient jamais respectables s'ils n'étaient pas capables de se faire respecter que si la forme n'était pas correcte le fond ne serait pas écouté qu'ils ne peuvent pas exiger d'autrui qu'on écoute leurs propos s'ils parlent s'ils parlent uniquement par borborime par onomatopée ça ne se fait pas et puis ensuite avec des propos inadaptés ça ils le comprennent je leur ai dit qu'on était aussi une époque de l'image et que la forme comptait au moins autant que le fond et quand ils devraient aller à des entretiens d'embauche que s'ils marchent d'une manière chaloupée et qu'ils répondent mal à celui qui doit leur passer enfin à celui qui doit leur faire passer un entretien d'embauche ils ne seront pas pris il y a une attitude à avoir notamment ne pas porter une tenue de jogging quand on se présente pour un oral de stage aussi et puis s'exprimer correctement ça c'est compliqué la violence elle passe par là elle passe par ce langage on va dire le langage des rues qui parfois est devenu même qu'un niveau c'est à dire à force de passer de vouloir jouer au petit caïd parce que pour peut-être pour dissimuler un manque d'intelligence et de compétence on a pris l'habitude de mal parler et pourtant ce langage ce langage du peuple n'est pas négatif le langage ouvrier au début du siècle cette gouaille même Victor Hugo en parle dans Les Misérables enfin cette gouaille parisienne Edith Piaf c'est aussi ce qui fait le chant ce côté cette langue qui parle l'idée c'est pas de dire moi je suis une professeure réactionnaire je voudrais toujours qu'on emploie un langage un langage très soutenu mais encore une fois il faut faire la part des choses entre le langage populaire et puis le langage ordurier où on ne parle que par la violence mais les élèves il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés les adultes aussi tout de suite on en vient au mot on en vient à la grossièreté on n'est pas capable de s'exprimer correctement d'avoir un raisonnement construit sur le long terme et puis on n'est pas capable d'écouter l'autre on a des préjugés sur tout c'est aussi c'est bien ou c'est mal c'est le discours manichéen il n'y a jamais d'entre deux c'est problématique aujourd'hui il n'y a plus d'écoute réelle les élèves ont du mal à écouter des fois ils lèvent la main ils ont une question à poser mais ils n'écoutent pas la consigne et donc quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter ne peut pas être prêt aussi à ce qu'on l'écoute il y a un gros problème de communication verbale aujourd'hui et moi j'ai très peur pour la suite de ce que ça va générer chez les élèves parce que quand on lit les textes justement de science-fiction de 1984 le meilleur des mondes cette génération qui vous répète sans arrêt ça se fait pas ça se dit pas qui manque de culture qui manque de vocabulaire on va tendre vers quoi vers une société totalitaire des jeunes qui ne respectent plus rien ni personne parce que l'arrogance l'arrogance est liée aussi à l'arrogance plus le manque de savoir c'est explosif comme mixture ça va produire quoi par la suite mais est-ce que c'est pas aussi des citoyens qui seront particulièrement faciles à manipuler par le pouvoir politique et qui seront très poreux finalement aussi aux idéologies c'est déjà un petit peu on a déjà eu je crois qu'on a eu la manipulation on a pu voir ce que ça a donné avec l'épisode l'épisode sanitaire la manipulation où tout le monde répète tout le monde était tout le monde devenait un expert en science tout le monde savait exactement ce qu'il fallait faire oui c'est dramatique tout le monde peut être manipulé puisque quand vous n'avez pas la connaissance c'est à dire quand vous n'avez pas des connaissances historiques vous allez pouvoir être manipulé par le premier influenceur venu vous allez pouvoir être manipulé par le premier homme politique aujourd'hui qui parle par slogan par slogan publicitaire et puis celui qui va vouloir développer un argumentaire un peu plus nuancé ne sera pas pris au sérieux parce qu'il ne va pas développer il n'aura pas un discours manichéen c'est la psychologie des foules la psychologie des foules c'est tenir un discours primaire c'est Gustave Lebon qui écrit ça au 19ème siècle psychologie des foules pour manipuler le peuple il faut tenir un discours simple deux idées c'est bien c'est pas bien et puis allons-y gaiement et puis on va donner des pseudo-élites en référence soit en blouse blanche soit que sais-je qui ont fait tel diplôme ou un influenceur lambda qui aura qui aura raison sur tous les autres moi c'est dramatique moi j'ai très peur de ça et la question qu'on a en droit de se poser c'est alors bien sûr avant de penser qu'on a affaire à du complot c'est ce que disait Nicolas Machiavel c'est avant de présumer un complot pensons plutôt à l'incompétence de certains politiques parce que justement pour en revenir à la manipulation est-ce que derrière cette finalement cette cette perte de l'autorité cette baisse du niveau cette école qui est au bord du naufrage est-ce qu'on a réellement est-ce que c'est une incompétence des politiques qui a mené à cela ou est-ce qu'il y a une volonté derrière c'est une question qu'on peut se poser je pose la question alors je ne dis pas qu'il y a un complot derrière à vouloir détruire à l'école publique ou même faire en sorte qu'on n'ait plus de professeurs peut-être que c'est lié justement à l'incompétence de politiques successives mais quand même c'est la question que j'ai posée dans mon livre parce que au bout d'un moment est-ce que ce n'est pas une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait plus de professeurs et qu'on remplace les professeurs par autre chose par une par une intelligence artificielle qui prendrait notre place pas que chez les professeurs d'ailleurs dans d'autres professions donc là ce sont les scénarios les plus les plus terribles mais je pense que justement peut-être que c'est parce que j'ai encore la foi peut-être que je je suis peut-être idéaliste aussi et j'y crois encore que que j'écris ces livres c'est peut-être des livres qui pourraient passer pour pessimistes mais ils sont réalistes c'est pour faire prendre conscience et pour faire réagir peut-être l'opinion publique on va dire attention votre votre voix compte aussi si si vous exigez si vous aidez les professeurs aussi à asseoir leur autorité si vous faites pression sur le gouvernement sur les politiques pour qu'on ait une école de qualité ça va aussi avoir de l'impact j'essaye aussi de faire prendre confiance de faire prendre conscience à ça parce que je pense que tant qu'on n'est pas entré dans une salle de classe on ne peut pas savoir ce qui se passe et moi je permets à tout le monde aux parents d'élèves d'entrer dans la salle de classe via des personnages différents qui sont confrontés à tous les problèmes inimaginables un des points communs aux personnages de votre livre aux enseignants qui finissent tous par quitter l'éducation nationale face aux difficultés qu'ils rencontrent est-ce que vous avez déjà été tenté vous-même de jeter l'éponge et qu'est-ce qui vous donne l'envie et le courage de continuer à exercer votre métier malgré toutes les difficultés que vous décrivez par moment c'est par des phases en fait ce qui m'avait donné vraiment là où j'ai eu envie de jeter l'éponge c'est quand j'étais avec un masque là je me suis dit c'est pas possible là on marche sur la tête là ça a été vraiment la goutte d'eau là je me suis dit on va où après et on commençait à vouloir nous demander de faire la part de demander aux élèves vaccinés d'être d'un côté les non-vaccinés là ça a commencé à me poser des soucis là je me suis dit là pour moi c'était un petit peu le point de non-retour ou parfois aussi on peut être démoralisé quand on a l'impression de ne pas être pris en compte par la hiérarchie mais pas nécessairement d'ailleurs par les chefs d'établissement qui pour beaucoup d'entre eux font leur mieux vraiment par la hiérarchie au niveau du rectorat ou des instances au-dessus où on est vraiment livré à eux nous-mêmes mais à chaque fois en fait ce qui m'a donné de l'énergie de continuer ce sont mes élèves c'est cette jeunesse et c'est peut-être le rapport que j'ai avec eux alors je ne sais pas si je suis faite pour être enseignante mais je me sens bien avec mes élèves je me dis que j'ai quand même leur regard qui pétit quand j'essaye de leur transmettre des connaissances et je ne sais pas ma manière d'être avec eux de leur dire que c'est important d'apprendre l'exigence de savoir l'exigence que j'ai à leur égard et le retour aussi que je peux avoir le retour d'anciens élèves qui me disent madame ne changez rien on a une enfin comment dire on jette une petite graine en fait et que justement contrairement au ministre qui est parti moi je reste et je me dis que si nous on ne reste pas si les professeurs ne restent pas il va rester quoi à cette jeunesse je crois qu'on a moi c'est un devoir moral pour moi c'est un devoir moral pour moi la morale elle est importante de rester et si j'avais été à la place justement du ministre je serais restée je serais restée j'aurais refusé le poste à Matignon je serais restée et je crois que ça aurait été un bon signal envoyé envoyé au corps enseignant non moi je considère que l'école c'est suffisamment grave que c'est un sujet trop sérieux pour qu'on s'y occupe à mi-temps j'ai lancé des pistes mais je veux justement prendre ce problème à bras le corps donc je ne démissionnerai pas c'est important je pense que il y a des élèves qui comptent sur nous c'est un petit peu comme les médecins aujourd'hui on a besoin de médecins on a besoin de policiers on a besoin d'un service public de qualité même des professeurs qui enseigneraient dans le privé peu importe on est un rempart contre la barbarie contre l'ignorance donc je pense que c'est un devoir et c'est ce qui me porte tous les matins je crois que ma place elle est là je sais que j'ai un rôle à jouer c'est un métier qui sert donc voilà pourquoi voilà pourquoi je reste merci beaucoup pour votre témoignage Véronique Bouzeau merci à vous merci à vous